Vous êtes élève de pré-passport et vous avez reçu des codes d'activation pour pouvoir aller sur notre plateforme de formation à distance ou bien poursuivre une formation en visioconférence en direct avec un formateur comme vous le feriez en salle de classe ou bien seul à la maison de chez vous en consultant des documents donnés par vos formateurs éventuellement. Pour vous rendre sur cet outil de formation à distance, vous pouvez y aller à l'adresse pré-passport.sportif.com ou bien si vous êtes sur le site internet de pré-passport, vous descendez le plus possible dans la page d'accueil et vous allez trouver un accès à la plateforme pré-passport. Nous allons voir qu'il vous faut un identifiant et un mot de passe s'ils vous ont été attribués par le coordonnateur ou la coordonnatrice de votre formation. A ce moment-là, il suffit de les saisir dans les cases correspondantes et se connecter. On arrive sur la plateforme de formation et à ce moment-là, deux choses peuvent être réalisées. Tout d'abord, l'accès aux visioconférences de votre formation. Il se peut que votre formateur vous ait donné rendez-vous, par exemple, un lundi à 14h pour assister à une formation en live. Donc, à ce moment-là, il suffit de se connecter en cliquant sur la partie formation et ensuite accéder à la visioconférence du jour. Il se peut également que vous ayez besoin de vous connecter sur votre formation avec les contenus spécifiques activités équestres, en l'occurrence, puisque là, l'élève que j'ai pris est inscrit aux activités équestres. Donc, à ce moment-là, quand on clique sur cette zone-là, vous allez avoir accès à tous les contenus proposés par votre formateur. Ceci est composé d'une grande page verticale et vous avez plusieurs possibilités d'interagir avec cette page. Vous pouvez prendre connaissance d'informations générales et notamment d'informations spécifiques données par vos formateurs. Vous avez également l'accès à une boîte mail. Vous pouvez ainsi correspondre facilement. Et vous avez ce qu'on appelle le fil rouge de la formation, c'est-à-dire l'endroit où sont répertoriés, sous forme d'arborescence classique, sont répertoriés tous les cours qui concernent votre formation. Donc, vous avez la possibilité de les ouvrir facilement en cliquant dessus. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des documents PDF, ça peut être des choses que vous pouvez télécharger pour l'avoir en permanence à disposition. Vous avez également la possibilité de contribuer vous-même à l'ajout de documents. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur la zone contribuer et d'aller chercher dans votre ordinateur ou sur un site web des informations intéressantes que vous pourrez partager à l'ensemble des personnes inscrites sur la formation. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur la formation spécifique et comme ça, pouvoir y trouver le plus de choses possibles.